Mesdames et Messieurs, bienvenue à ces nouveaux numéros, les premiers de la semaine de votre magazine Actubeuse. C'est toujours un grand plaisir de vous savoir très nombreux à suivre cette émission qui décrite, qui commente et analyse pour vous l'actualité qui reste dominée par la décision de Jantini Ngobila Mbaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, qui a interdit les marches ou les activités politiques, les manifestations politiques, disons-les comme ça, sur les tronçons allant des pommes à Tété à l'aéroport de Njili, mais aussi au niveau du centre-ville de Kinshasa. La décision a été prise à l'issue de la rencontre qu'il a opposée aux responsables des différents partis politiques. L'actualité, c'est aussi l'émitting du président de l'Assemblée nationale Mbosokodia au niveau de la Chambou Mbosokia annoncé la candidature de Félix Sekedi pour 2023. Est-ce que la campagne électorale est-elle déjà lancée ? On en parle au cours de cette émission et puis on va revenir sur l'interview qu'a accordé le président de la République à notre confrère Marius Munga au niveau des États-Unis pour les comptes de la voix de l'Amérique. Plusieurs sujets ont fait l'objet de cette interview, notamment la question des animateurs de la CENI, mais également la loi Noël Chani. Pour évoquer tous ces sujets, je reçois sur ce plateau Wilson Mounzemba, analyste politique à qui je m'en veux dire bonjour, bienvenue maître. Bonjour Harvey, bonjour à tous les filles et les spectateurs de Conroves Télévision. Je crois qu'aujourd'hui on est venu, on va décrypter un peu tout ce qui est l'actualité. L'actualité est riche ? Riche, évidemment, parce qu'il y a des décisions qui se prennent à contre-courant, qui fait fâcher quelquefois la Constitution. Il y a des propositions qui se font, qui ne cadrent pas par rapport à l'avenir du pays. Il y a un comportement inhumain qui se pointe devant les Congolais. Et tout ça, nous devons recadrer et donner la bonne explication et la bonne information. Très bien, on va nous jeter directement dans les bains de l'émission pour parler de Jantini Ngobila Mbaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, qui a convoqué les responsables des partis politiques. C'était le week-end dernier. Et à l'issue de cette rencontre, Jantini Ngobila a décidé d'interdire les manifestations politiques sur les tronçons allant de l'aéroport de Njili jusqu'au niveau des Pomme-ATT. Et puis ici, au niveau du centre-ville, plus d'activités ou manifestations politiques. Alors, question, vous êtes légaliste, vous êtes un habitué ou un fervent lecteur de nos différentes lois. Sur base de quoi Jantini Ngobila a-t-il pris sa décision ? Suivant les informations recoupées à mon niveau, je crois qu'on m'en prend que Jantini a exhibé une loi qui était déjà morse depuis l'époque coloniale, c'est qui s'est basé sur cette loi-là. Alors, jusqu'après le contexte, j'ai demandé aux amis de me chasser cette loi-là comparativement à la Constitution, à l'article 64, je ne me trompe pas, qui donne la possibilité aux Congolais de manifester. Mais je suis surpris dans quel cadre ou dans quelle optique que M. Jantini Ngobila Mbaka doit prendre une décision qui demande qu'une partie de la ville soit, je ne sais pas, sous statut ou quoi, nous ne sommes plus à l'époque coloniale, où les gens donnaient sur les ligues coloniales. Mais nous sommes à l'époque où il y a les droits positifs congolais qui doivent prévaloir sur toute décision administrative ainsi que les décisions judiciaires. Mais c'est Jantini Ngobila qui est le gouvernement de la ville, je ne sais pas à base de quoi qu'il a voulu faire des zones rouges dans la ville province de Kinshasa. Et quelle est la motivation aussi, c'est là où je me pose plus la question, quel est le mobile qui a motivé cette prise de décision ou cette prise de position ? Parce que les Congolais, nous savons que la Constitution permet à tout Congolais de manifester et à tout Congolais d'avoir le droit à l'expression et à tout Congolais le droit à la pensée. Et je me pose la question sur quelle base qui s'est apaisantie pour prendre cette décision qui est, que je sous-entends, impopulaire. Est-ce que c'est une décision qui vise directement Martin Fayot et la coalition de la MUCA qui ont l'habitude de démarrer leur marche au niveau de la Tcham ? Parce que ça s'est dit aujourd'hui que Jantini Ngobila, sa décision vise à étouffer les différentes manifestations de la MUCA qui sont programmées pour les jours à venir. Si c'était une décision qui devait prendre compte de la MUCA, je ne pense pas parce que ça devait être une décision concertée. Mais si c'est une décision concertée qui était prise par rapport, en dépit de la réunion qui a eu lieu au niveau de l'hôtel de ville, mais si c'était une décision contraire, peut-être que je me contredis, si c'était une décision contraire par rapport à ça, je crois qu'il allait prendre que ce soit une décision inélatérale. Il allait prendre dans son cabinet et puis en faire un communiqué. Mais il a commencé par concerter la MUCA. Et je crois que c'était plus à la MUCA de prendre parole dans cette réunion-là et de fistiger la décision ou de dénoncer cette décision contraire à la constitution. Si eux-mêmes, en sortant, après qu'ils vont faire une déclaration, je crois que ça serait de l'acheter. Alors, Maître Wilson, vous serez d'avis avec moi qui est Kinshasa. La ville de Kinshasa, depuis longtemps, a été toujours les bastions de l'opposition. Félix Kisekedi est issu de l'opposition. Félix Kisekedi a pratiquement mené tout son combat ici, dans la ville de Kinshasa, mais pour les comptes du Congo, d'une manière générale. Alors, ne craignez-vous pas que la décision de Jantini Ngobila puisse aujourd'hui ternir l'image du président de la République qui se bat pour l'instauration d'un véritable état de droit, le président qui veut que la justice soit équitable ? Alors, ne craignez-vous pas qu'aujourd'hui, Jantini Ngobila puisse se mettre dans une posture où il va nuire à l'image du président de la République ? Le gouvernement de la ville de Kinshasa a toujours été réproché de ce comportement qui est quelquefois contraire à la vision du chef de l'État. C'est clair. Je vais vous relater pour une petite histoire dans votre temps d'entente. Mais c'est que Jantini Ngobila a amené le chef de l'État pour inaugurer Kimbo Peto. Où en sommes-nous ? Fiasco. Je réponds encore. Le président de la République a été conduit par Jantini Ngobila dans le fin fonds de Maloukou pour inaugurer les centrales en panneau solaire. Je ne sais pas si ce sera l'énergie... Je ne sais pas. J'ai oublié le mot qui viendra après. Pour inaugurer cette centrale-là jusqu'à preuve du contrat. On n'a jamais bénéficié des centrales électriques là. Jusqu'aujourd'hui. Jantini Ngobila a amené le chef de l'État à casser les grands marchés de la ville de Kinshasa qui restent inconstruits jusqu'aujourd'hui. Permettez-moi de vous parler comme ça. Alors, dites-moi, quelles sont les œuvres que nous pouvons plébisciter au gouverneur de la ville de Kinshasa ? On n'a jamais eu un mauvais gouverneur depuis la nuit d'État. Même André Kimbouta a fait un bon travail par rapport à des tristes mémoires. Oui, parce qu'il a géré le pays aussi en faisant beaucoup de calculs, comme il est un mathématicien. Mais dis-moi, André Kimbouta a posé les jalons. Nous avions vu des ruelles qu'André Kimbouta a réhabilitées. Nous avions vu des routes qu'il a même construites. Et des routes là, je prends le cas des boulevards Kimbouta qui portent son nom. C'est un grand travail. C'est l'œuvre d'André Kimbouta. Dites-moi, quelle est l'avenue qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que Gentili a construite dans la ville de Kinshasa ? Et nous ne sommes pas à Maïnome, où il n'y a pas de route jusqu'à aujourd'hui. Donc, Gentili est en train de refaire ce qu'il a fait à Maïnome. Les dangers qui nous guettent aujourd'hui, nous l'avions vu déjà, les représailles que les policiers ont fait vis-à-vis de l'AMICA, si bien que l'AMICA n'a pas aussi respecté les accords, les principes, parce que, si bien que nous sommes dans le régime d'information, mais l'autorité urbaine peut vous proposer, par rapport à la sécurité des biens et des personnes, il peut émettre un avis pour dire que nous ne serons pas capables de sécuriser la marche, d'écaler cela les 48 heures. Si bien qu'ils n'ont pas obéi à ça, il y a eu ce qu'il y a eu, mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus reprendre cela, parce que la décision qui est prise auprès du gouverneur David de Kinshasa risque, risque, a tout risque et péril par rapport à la population. Et si la population sortait ces jours-là, comment va se comporter la police ? Est-ce que les présidents de la République, l'UDP, ce qui est des partis présidentiels, comprennent tout ça ? Parce qu'aujourd'hui, Ngobila décide d'interdire les marches sur les tronçons allant de l'aéroport de Ndjili jusqu'à Pont Mateti et puis ici, au niveau du centre-ville. Si la coalition, la Moukaki annonce déjà sa marche pour le venir septembre prochain, décider, malgré la décision du gouverneur, de descendre dans la rue, manifestée et que la police vient réprimer cette marche, on enregistre des morts ou des blessés. Ne voyez-vous pas que toute cette charge va revenir encore une fois sur la terre du président de la République et c'est son bilan en 2023 qui va continuer à être noirci ? C'est vrai que les Congolais ne sont pas inapes d'esprit. Ne vous en faites pas. Tout ça, nous vivons, c'est là. Mais parlons-en, les manassos de Gentilin Ngobila comme gouverneur la ville de Kinshasa, c'était quel ticket ? Nous n'avons pas une courte mémoire. Ah mais oui, le comportement d'un enfant ne peut que refléter ce que son père lui a déjà légué. Alors, Gentilin, qu'est-ce qu'il peut nous présenter ? Si c'est que contrecarrer les actions du chef de l'État, je me pose la question, nous avons des lits de peste. Est-ce que dans l'Idepe, il n'y a pas quelqu'un qui peut être gouverneur ? Si l'on fait en Boujimaï, si l'on veut le faire avec une décision unilatérale dans les Congos centrales, si l'on fait dans les Sankourou, pourquoi pas Kinshasa ? Oui, mais le problème ici Ngobila, c'est inamovible et il a ses 25 députés. Non, Ngobila, Ngobila n'est pas inamovible, mais quand quelqu'un se comporte en d'angistère, non, la dynamique Ngobila, c'est plutôt pour l'argent et le détournement de fonds qui se passent. Justement, pour les protéger aussi. Il a instrumentalisé d'une fois, non, n'allez pas seulement Ngobila, mais pose-toi la question, où est passée l'Assemblée de la ville de Kinshasa ? Tous, ils sont dans les sacs. Alors, je crois que les Kinos ne seront pas dupes pour encore voter. Vous savez, je vais vous dire quelque chose d'avis. L'Assemblée actuelle de la ville de Kinshasa ne comporte que deux députés qui sont revenus en dehors de ce qui était en 2011. Il n'y a que deux députés. Il y a une dame, Madame Nsasa, et l'autre là, j'ai oublié les noms. Alors, c'était une correction qu'on les a infligées, mais cette correction-là risque de reprendre de la manière aux cavaliers où on conduit cette Assemblée provinciale. Et, si cette Assemblée provinciale est... s'est fait souscrire dans la mauvaise pratique ou dans la mauvaise politique de la ville de Kinshasa. Est-ce qu'elle a été d'abord associée à la décision de Ngobila, l'Assemblée provinciale ? Je me pose la question dans cette réunion, est-ce que le président de l'Assemblée provinciale, qui était le premier citoyen de la ville, vous savez ça ? Oui. Hierarchiquement, c'est le premier citoyen. On se trompe souvent en disant qu'ils sont les gouvernements et les premiers citoyens. Hierarchiquement, c'est le président de l'Assemblée provinciale. Malheureusement, j'admirais beaucoup le professeur Godin Pouilly. Mais depuis qu'il est présent de l'Assemblée provinciale, mais attends, je n'ai plus l'estime que j'avais en lui. Et j'estime aussi que ces électeurs des bandaloungois seront de même avis que moi. Si bien que il fait passer les gens pour balayer devant son église. Donc, il faut arrêter. Alors, là où vous l'avez déjà dit en partie, là où nous attendons plus son Gobilla, il est absent. Si on est à la ville de Kinshasa aujourd'hui, il n'y a plus de route. Ici, sur Europe, il y a des trous partout et ce sont des embouteillages matin, midi et soir. Les boulevards, n'en parlons pas. Pratiquement toutes les communes aujourd'hui sont abandonnées. Salubrité, rien, rien, rien ne marche. Alors là où on attend Gobilla, même devant son propre bureau là, à l'hôtel des villes, quand il pleut, Gobilla ne peut pas y accéder. Alors là où on attend Gobilla, il est absent. Mais bizarrement, Gobilla est plus dans des histoires qui poussent des Congolais aujourd'hui à avoir une autre image du président de la République. Est-ce qu'en attendant 2023, le président de la République comprend que c'est d'abord, corrigez-moi si je me trompe, à Kinshasa que son élection va se jouer ? Oui, partout au monde, je crois que même quand vous parlez des États-Unis, les élections, ce n'est pas dans tous les États. Il y a des États qui sont les États phares et c'est pareil avec la ville de Kinshasa. Mais, vous savez, il y a quelquefois les sales besoins que les gens font au détriment des autres. Je parle un langage et regardez, suivez mon regard. Donc, c'est question que nos amis de l'IDPS et moi, je condamne plus les députés provinciaux. Ils ne font pas leur travail. Les juridicats, les Mike Moukébaï. Ils ont tenté une motion de la sur-contre Moubila. Tous ces députés provinciaux ne font pas leur travail. Nous, les Kinois, nous leur avons donné le pouvoir. Et, ils devront plutôt faire notre souci aujourd'hui. Dites-moi, quand vous passez aujourd'hui, si bien que je viens de passer par là tout à l'heure, il y a les travaux qui se font maintenant, seulement, mais en même temps, vous savez que la pluie a déjà commencé dans la ville de Kinshasa. Et, dites-moi, si aujourd'hui, on ne termine pas ces travaux-là, ça serait encore Kinshasa-Maziba, comme c'était à l'époque de Kimbuta. Mais, du moins, entre Kimbuta faisaient un effort de pallier à cela. Mais, aujourd'hui, Mese Samalokoumbe a remis de l'argent à la ville province de Kinshasa et personne ne peut ignorer cela. Cet argent fait quoi? Alors, je me pose la question. Il y a sa liberté qui bat son plein. La ville est moins éclairée, il n'y a pas de route, vous allez dans les écoles, aujourd'hui, il y a six augmentations de prix des minervales des enfants à cause des frais qui moutent à communément appelés le frais de la ville de Kinshasa. Et, en plus de cela, vous savez que, aujourd'hui, l'hologramme qu'on avait dans des communes a augmenté fois deux et toute sa personne en parle, toute sa personne les réclame. L'entreprise qui était là ne travaille plus aujourd'hui avec l'hôtel de ville. Ils ont résilé les contrats, ils ont, il y a une autre entreprise qui est venue et cette entreprise a multiplié fois deux le prix de tout ce qu'on achetait dans des communes. Tout ce qui est comme attestation de naissance, attestation de mariage, ça a augmenté fois deux. Et tout ça, ça ne dit rien à l'IDPES, ville-province de Kinshasa, ça ne dit rien aux députés provinciaux. L'IDPES qui a même un vice-président au niveau du bureau de l'Assemblée provinciale. C'est fort regrettable de voir un comportement qui ne reflète pas la kinoiserie. Très bien. C'est ce qui se passe. Nous, sans doute, il y a les maïndombiens ici. Il faut laisser les maïndombiens tranquilles. Non, mais vous ne connaissez ce qui s'est passé. Dernière question pour parler cette fois-ci des Mossokodia. Nous avons suivi il y a quelques semaines Jean-Marc Aboune qui était monté au créneau pour fustiger la gestion de la ville de Kinshasa par Jean-Sélie Ngobila. Mais depuis lors, plus rien ne s'est passé. Au niveau de l'Assemblée provinciale, silence radio. À un moment donné, Mike Moutéva avait tenté d'initier une motion de censure contre Ngobila. Nous ne savons plus la suite de cette histoire. Alors finalement, la solution pour la ville de Kinshasa se trouve à quel niveau ? Est-ce qu'aujourd'hui, on doit pousser les chefs de l'État, je ne sais pas si les chefs de l'État sera à mesure de révoquer Ngobila parce qu'il n'y a jusque-là pas vraiment de motifs valables pour l'éjecter. Quelle est aujourd'hui la recette pour que la ville de Kinshasa puisse redorer son image qui en nous ? La recette est claire. Les députés bombés qui sont à la ville de Kinshasa ne font pas le travail. Mais oui ! Comment expliquer les députés n'ont jamais interpellé un ministre provincial ? Dites-moi, quel jour on a interpellé un ministre ici ? Quand je vois Paul Bahé est en train de crier là-bas qu'il n'arrive pas à mieux gérer l'Assemblée nationale mais qu'il revienne pour voir ce qui se passe à l'Assemblée professionnelle de la ville de Kinshasa. Comment on voulait parler seulement de l'Assemblée nationale au moment où à la ville de Kinshasa rien ne marche ? Paul Bahé est élu du courant central. Alors, mais ici à Kinshasa il n'y a pas de géridicat là ? Ils sont nombreux les élo-tambo les nemba-lemba Qu'est-ce qu'ils font exactement ? Ils ne font rien absolument. Et j'interpelle les électeurs de la ville de Kinshasa Bottele Abango Malam Ce sont des irresponsables Bateki Bissot patogène à Pasi Pas des mots très forts. Non ! L'irresponsabilité c'est par rapport à la gestion de la chance publique que ça ne puisse pas choquer quelqu'un. Si ça vous choque il faut changer. Nous prêchons quand même. Et quand le président est en train de prêcher l'état des droits qu'est-ce que l'état des droits ? Qu'est-ce que vous croyez ? L'état des droits c'est arrêter seulement les matons qui ont géré la province il faut arrêter seulement les signes qui ont géré la province ? Non ! L'état des droits c'est ce que Godempo il n'arrive pas à lui-même à matérialiser au niveau de l'Assemblée provinciale. Donc a fortiori Godempo c'est un pasteur. C'est un pasteur. C'est lui qui parle avec Dieu. Non ! C'est toi qui parles avec Dieu. Tu n'arrives pas. C'est bien beau quand il nous fait des exploits pour expliquer les cadres macro et microéconomiques pour dire que voilà les droits de tirage spécial la fiscalité viennent renfluer les caisses de l'état pour les matelas. Là il est faux ! Mais pour gérer la province il n'arrive pas qu'on lui dise ça et comme il sait bien mettre ses costumes en couleur qu'il mette aussi la vie en couleur pourquoi il n'arrive pas ? Si lui arrive à entretenir les tronçons Bakayao jusqu'à Tchibango s'il arrive à entretenir pourquoi pas toute la vie ? Donc Hassan Aykaka député à Bakayao Tchibango Il a été élu dans la commune de Bandalunga Il a été élu dans la commune de Bandalunga Il n'est pas député de Bandalunga Il est député de la ville de Kinshasa Très bien A fortiori président de l'ensemble provincial Premier personnalité de l'ensemble Premier citoyen Mais quand il ne fait pas son travail Moi je m'insige contre lui Alors qui va stopper Ngobila aujourd'hui ? Ce sont les députés Mon cher ami Il ne faut pas mixer Nérombu avait tenté Vous savez comment il a fini ? On l'a vilipandé On a vilipandé Nérombu Et aujourd'hui on veut avoir un autre vice-gouverneur Commettre quand même une femme pour une fois Peut-être que la femme peut encore Elle vient d'en faire quoi ? Elle vient d'en faire quoi ? Mais attends Si les députés sont irresponsables Voilà Ils sont irresponsables de faire de faire éjecter Ngobila Parce que Ngobila est puissant Alors Qu'est-ce que vous voulez ? Ce n'est pas le chef de l'État Ce n'est pas l'affaire du président de la République C'est l'affaire des députés provinciaux Vous savez le mécanisme Il faut qu'il y ait des motions Et quand Mike Moukébaï ose le faire Qu'est-ce qu'on ne lui traite pas ? Je suis d'accord avec vous Maître Ce n'est pas l'affaire du président de la République Mais c'est aussi l'image du président de la République qui est en jeu Comment la sauvegarder aujourd'hui ? Moi je pensais que l'IDPS avait des militants Mais depuis que l'IDPS a des membres ça pose problème J'insiste Il faut que l'IDPS se réveille dans le militantisme Comme vous l'avez prédit en amont pour dire que l'IDPS c'est l'ANC du Congo Alors pourquoi pas attaquer Ngobila ? Est-ce que l'Assemblée provinciale aujourd'hui sa majorité est acquise à l'Union Sacrée ou il y a encore des députés qui continuent d'appartenir La majorité de l'Assemblée provinciale n'est pas acquise à l'Union Sacrée Ils sont acquises à Messer Ngobila Ngobila fait partie de l'Union Sacrée Non Il a quitté les FCC depuis un moment Il a créé son parti politique Ils font la transhumance Ils font la transhumance C'est irresponsable La versatilité chez moi ça ne passe pas Nous devons être honnêtes envers nous-mêmes Messer Ngobila devait nous dire Il sert qui exactement ? Très bien Mbosso Kogia était hier dimanche au niveau de la Tchango plein à craquer mobilisation réussie Félix Kiseke dit candidat en 2023 pour Mbosso Kogia il ira battre la campagne avec lui au niveau de la Tchango Alors question avec quel bilan Félix Kiseke va se présenter au niveau de ses électeurs d'abord pour les congrès de Kinshasa avec tout ce que Ngobila continue de faire Mbosso je l'appelle c'est d'un état Mbosso impact visible Imaginez Mbosso a démontré que comme vous l'avez souligné tout à l'heure que c'est les bastions de l'opposition non c'est pas vrai les bastions de l'opposition de l'époque ce n'est plus vrai parce que l'opposition n'existe plus au Congo Harvey ça c'est une paire de mâches Faiulo est là Mozito est là avec quoi Lamouka Lamouka n'existe pas Moïse Katoumi est là Delice Essang est là Francis Galobo est là continuez à insister il est dans Lamouka Moïse est dans Lamouka comment ça mais attends vous n'allez pas lui déduire mais non mais c'est Francis Galobo nous a dit ça mais comment on peut appartenir et à l'opposition et au pouvoir en même temps parce que l'opposition n'existe pas l'opposition c'est M. Kabila M. Kabila M. Kabila nous a déjà dit ça haut et fort c'est lui l'opposition si aujourd'hui M. Félix il sait que il doit collaborer ou corroborer avec l'opposition il va parler avec M. Kabila c'est ça que vous oubliez nos amis de Lamouka ils sont dans la résistance merci beaucoup or la résistance c'est la réunion j'ai toujours insisté de ça très bien alors est-ce que l'union sacrée a-t-elle déjà lancé sa campagne électorale parce que vous allez vous rappeler Steve Mika il avait déjà commencé sa tournée à travers les différentes provinces du pays où il a lancé les fonds patriotiques 2023 à un moment donné on l'a demandé de stopper avec cette initiative et aujourd'hui c'est Mosokoya qui a récupéré l'affaire il a été d'abord au niveau de Canlouka hier il était au niveau de la Tchango précisément à Massina c'est la pré-campagne électorale qui est déjà lancée la pré-campagne je m'inscris en faux la campagne non plus mais plutôt on parle déjà de la candidature au-delà de tout au-delà de tout il y a encore des ans Mbosso c'est un homme politique à la tête du pays Mbosso a je l'appelais tout à l'heure l'homme à l'impact visible Mbosso est dans les concrets quand Mbosso vous dit quitter les groupes armés état de siège quand Mbosso vous dit les confesseurs religieuses allez-y vous entendre à un pacte direct à un pacte visible c'est comme ça moi je l'appelle Mbosso politicien à un pacte visible les députés lui demandent également d'équiter ses fonctions du président de l'Assemblée nationale parce qu'il n'arrive pas à gérer cette institution je suis désolé pour mon jeune frère Poba ce qu'il rencontre là ça ne cadre pas avec la question de Nekong ce n'est pas du genre de Nekong qui peut nous amener du folklore Mbosso je ne veux pas je ne veux pas m'étaler là-dessus non 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 lorsqu'il y a des motions téléguidées nous savions téléguidées par qui et que Poba soit sincère net et rationnel qui nous dise quel est le juriste qui est derrière lui je ferme la parenthèse je reviens sur Mbosso Mbosso l'homme a un pacte visible je ne suis pas son partisan mais par rapport à son âge j'ai dit il y a encore des hommes forts dans ces pays et des hommes qui se convaincre Mbosso nous a démontré quand Luca Mbosso nous a démontré c'est de l'est de la ville de Kinshasa donc Mbosso est populaire dans la ville de Kinshasa très bien on va terminer l'émission avec une interview du président de la république accordée à la voix de l'Amérique avec notre confrère Marius Mouunga deux points ont retenu mon attention d'abord la question de la désignation des animateurs de la CENI les présidents demandent à l'Assemblée nationale de prendre ses responsabilités et de trancher alors qu'au niveau des confessions religieuses les flous persistent alors finalement comment vous avez apprécié la décision ou la sortie médiatique du président de la république sur les points d'abord de la CENI très fier de la CENI bravo M. le chef de l'État M. Adonis Félici qui dit voilà au moins le Congo a un président qui fait le compte rendu à son peuple et aujourd'hui si nous avions constaté que les glissements à partir du 30 nous sommes à 6 jours nous sommes le 20 le 27 le 27 aujourd'hui nous sommes à 3 jours de la fin du mois Hervé je mets à témoin ma fille Jemima qu'aujourd'hui si de 48 heures on n'a pas imposé la CENI comptabilisons déjà l'églissement et l'églissement est favorisé par nos pères spirituels le président de la république dira ceci moi si je dois me mêler dans la prise des décisions des confessions religieuses à moins que je sois aussi homme de Dieu comme eux et le président a prouvé à suffisance devant l'opinion nationale et internationale il n'est lié ni de près ni de loin et le président a démontré que nous avons des pères spirituels qui sont des menteurs je pèse les mots qui sont des menteurs ils ne parlent pas avec Dieu ils ont menti pour une fois et c'est pour cela que j'évite nos pères spirituels de mettre un peu d'eau dans leur vin et de revenir c'est la rationalité de revenir sur la table des négociations que Mbosolizar a envoyé dos à dos qu'ils soient sincères avec la population qu'ils commencent d'abord pour ne pas nous demander pardon pour nous dire nous avions menti et nous avions ou trépassé par rapport aux missions que nous leur avons confiées et pour cela ils sont revenus à la table des négociations et mettre tout le monde à l'aise si le candidat Kadima va passer tant mieux si le candidat Cyril et Boto qu'on peut passer c'est pareil aussi à ne pas oublier que les confesseurs religieux ont droit à des candidats ils ne se limitent pas seulement à la présidence donc il y a encore possibilité de trouver une solution alors au niveau de l'Assemblée nationale comment voyez-vous l'issue de cette affaire comment les cartes vont se jouer au niveau de l'Assemblée nationale l'Assemblée nationale est déjà acquis au chef de l'État parce qu'il y a la majorité parlementaire qui est là mais je crois que c'est malvenu il faut que les confesseurs religieux en décident c'est pour cela que le chef de l'État ne veut pas quitter cette optique-là il insiste il a beau insister non à peine que le Congo est revenu à cette échelle-là je me rappelle encore à l'époque de M. Mobutu en 1976 je crois qu'Hervé vous n'étiez pas avec nous à l'époque du travail à R. Zahir à R. Zahir merci beaucoup mais sauf que moi j'ai travaillé à Sibé Zahir Sibé continue Zahir merci beaucoup mais du moins le président Mobutu a parlé haut et fort à la tribune des Nations Unies c'est ce qu'aujourd'hui M. Félix a fait et il a dit aux Congolais je ne suis lié ni de près ni de loin à cette désignation c'est pour cela il insiste que les pères spirituels reviennent au bon sens et à la rationalité alors maintenant que la doute ou les doutes persistent au niveau des confessions religieuses il y a des mésententes il y a des malentendus est-ce que le consensus est encore possible au niveau des oui confessions religieuses il n'y a pas la mésentente il n'y a pas un malentendu j'insiste il y a l'incompréhension et dans cette incompréhension là les dangers c'est quoi toutes les déclarations fracassantes que les deux parties ont fait posent problème de voie de mémoire et tous ceux qui se sont s'entréquisés de part et d'autre posent problème d'incompréhension aujourd'hui ah non quand on était dans la réunion on a été la lumière ah non quand on était dans la réunion on nous a fait pression ah non quand on était dans la réunion il y a déjà des candidats qui étaient prédestinés et voilà aujourd'hui le peuple les a rattrapés c'est pour cela que vous voyez ils sont en perte de vitesse qu'ils soient sincères nos pertes spirituelles dernier sujet la loi Noël Chani les présidents ne trouvent pas l'utilité ou l'opportunité d'aligner cette loi au niveau de l'Assemblée nationale alors pour certains analystes pour certains observateurs le président a eu peur de Moïse Gatoum qui avait menacé de quitter l'Union Sacrée au niveau de l'Assemblée nationale on osait aligner cette loi qu'est-ce que vous en dites Moïse Gatoum c'est qui ? c'est un Congolais qui avait perdu sa nationalité que M. Antoine c'est ce qu'il lui a donné il a peur de lui par rapport à quoi ? il a peur de lui par rapport à quoi ? parce qu'il avait menacé de quitter l'Union Sacrée et partir avec ses députés qui constituent également Moïse Gatoum il est Congolais ou il n'est pas Congolais des pères ou des mères ou des mères ou des mères ou des pères ou des pères et mères c'est à lui de nous dire voilà qu'il soit sincère avec sa population Dieu ne va pas permettre que les Congos soient hypothéqués et s'il y a des gens qui ont des intentions malencontreuses par rapport à cette affaire je crois que Tchani comme l'a dit tout à l'heure M. Antoine il a réagi aussi c'est un Congolais moi je les soutiens personnellement il a réagi aussi parce que je suis Congolais des pères et des mères et nous savions que l'avenir du Congo ne peut que se dessiner et se développer avec les Congolais il a réagi en disant que si on mettait cette loi de côté la République démocratique du Congo continuera toujours à être infiltré et à être dirigé par des infiltrés M. Tchani qui l'aille ses apaisements nous les soutenons ce n'est pas le moment de faire trop de déclarations là-dessus mais ce que je demanderai aux députés qu'ils n'arrêtent pas par des sentiments des individus M. Moïse Gatoum c'est un Congolais comme tout autre Congolais il n'a rien il n'a jamais il n'a jamais fait plus que ce que Kabila a fait fait plus que ce que Moïse Gatoum a fait fait plus que ce que hier Mobutu nous a amené ici pendant les 32 ans et les 18 ans de Kabila et nous n'en parlons pas les 2 ans de papa Kabila Moïse c'est un simple citoyen il ne peut que s'accoutumer et être ensemble avec tout le monde parlant des députés rapidement je ne sais pas si vous avez eu écho de cette nouvelle il y aurait une proposition de loi au niveau de l'Assemblée nationale qui serait aussi alignée une proposition des lois interdisant les rapports sexuels avant les mariages ce sont des spéculations je ne sais pas mais là on va tuer les Néhémi et les Bajoïss ils vont mourir mon cher Néhémi qui est derrière la machine il est fort et puissant je ne pense pas mais je crois que la loi n'est pas si mauvaise n'est pas si mauvaise j'espère bien en tant que chrétien mais je ne pense pas à la liberté il y a des buts qui font des propositions des lois spectacles apparemment ce n'est pas une loi mon cher ami il n'y a personne qui l'a endossé jusqu'aujourd'hui mais du moins nous savions que la loi Tchani qu'il pleuve qu'il neige qu'il gèle qu'il tombe qu'il se soit nuit et jour nous avons besoin de la loi Tchani le mission est terminée maître Wilson Mounzemba merci de votre passage c'est moi qui vous remercie et je salue en passant Boussembe ainsi que Jemima aussi et Némi souvent que je l'appelle Némi Némi qui s'inquiète déjà non Némi qu'il soit calme nous sommes là les Congos continuent à avancer la loi l'inquiète énormément non Némi est Congolais des pères et des mères la loi qui interdit les rapports sexuels avant le mariage mais j'espère qu'il est chrétien comme moi ça définit merci beaucoup c'est moi qui vous remercie très bien Némi fait terminer à toutes et à tous merci de l'avoir suivi au revoir merci de l'avoir regardé cette vidéo